Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler architecture zero knowledge et sécurisation des applications et si possible sécurisation des web applications. Alors, l'idée c'est de vous raconter une petite histoire pour commencer. Francis est malade. Et Francis est quelqu'un qui vit plutôt dans l'air du temps et qui a décidé d'opter pour un carnet de santé numérique. Donc, il numérise ses documents de santé, etc. Il aurait bien voulu utiliser le dossier médical partagé pour faire ça. Le problème, c'est que le dossier médical partagé, à l'heure actuelle, ça donne ça. C'est un truc impossible à ouvrir au sein des réseaux hospitaliers, voire même quand on bosse directement au sein de la CAF, c'est impossible, ou de la caisse d'assurance maladie, c'est impossible. On obtient des PDF hiéroglyphés, enfin bref. Juste, c'est inutilisable. Et il y a 15 ans de développement derrière. Donc, partant de ce constat-là, il se dit que ce n'est pas la meilleure solution. Alors, il choisit une autre solution qui s'appelle Pascare et qui est une solution qui est portée par une petite start-up et qui permet à tout un chacun d'avoir son carnet de santé numérique dans sa poche via une petite carte avec un QR code. On scade le QR code et on a accès aux documents de santé de la personne. Voilà un peu l'idée. Le problème, c'est que, partant de là, on a quand même quelques petits soucis qui se présentent. Alors, Francis est quand même plutôt malin. Il se dit qu'il ne faut pas qu'il prenne ça pour tout et n'importe quoi. Donc, il a quand même choisi une solution qui est payante. Pascare, c'est payant. Donc, comme il paye, ce n'est pas gratuit. Il sait que ce n'est pas lui le produit. Donc, il sait que ses données sont, de façon sécurisée, stockées quelque part. Et puis, il se trouve que sa mutuelle lui a proposé de payer une partie de son abonnement en échange d'accès à ses données de santé. Et ça l'arrange quelque part, Francis. Et puis, il se trouve qu'en plus, ses données de santé et ce contrat Pascare, il est souscrit dans le cadre de son entreprise. Parce que les entreprises peuvent souscrire des contrats Pascare, un peu comme les mutuelles d'entreprise. Et donc, du coup, le coût est aussi porté par l'entreprise qui, du coup, a aussi accès à ses documents de santé. Et donc, Francis va chez son médecin. Et son médecin, au vu des documents de santé à l'intérieur du contrat Pascare, commence à se dire qu'il y avait quand même quelques trucs un peu bizarres. Et puis, quand même, il commence à suspecter un problème cardiaque parce qu'en plus, dans Pascare, il y a des documents qui sont les documents de vie. Il fait un peu de quantifying self, donc il note ce qu'il mange, quand c'est ce qu'il fait du sport, ses évolutions de poids, etc. Le médecin commence à se dire que quand même, il y a peut-être un petit problème cardiaque. Donc, il le surmédique, il lui fait faire toute une batterie d'examens, que la mutuelle décide de finalement pas rembourser, parce que comme elle voit qu'avec les habitudes de Francis, quand même, il a pris des risques. Donc, on va pas rembourser les dépassements d'honoraires de certains médecins et les dépassements de remboursement. Et puis, comme l'employeur, vu que c'est aussi lui qui souscrit au contrat, a accès aux documents Pascare, et bien, il décide de finalement licencier Francis. Parce que Francis risque de devenir alcoolique avec tout ça, donc les RH préfèrent pas prendre trop de risques, quoi. En vrai, Francis avait juste un gros rhume, mais il a des dettes monumentales et plus de boulot. Donc, concrètement, alors c'est une histoire un peu dystopique, n'est-ce pas ? Sauf que Pascare, ça existe. C'est une vraie start-up qui existe avec ce vrai système de QR code sur une carte qu'on scanne pour pouvoir accéder aux données de santé, etc. Alors, c'est peut-être pas aussi troué que ce que je présente là, mais c'est un vrai risque qui existe. Et ce risque-là, il est juste lié au fait que les données circulent dans tous les sens. Donc aujourd'hui, dans une vision d'architecture un peu mieux construite, un peu mieux pensée pour protéger nos utilisateurs, il convient de se poser un peu la question de qu'est-ce qu'on partage, avec qui on le partage, et comment et pour combien de temps on le partage. Et ça, c'est la base de cette architecture Zero Knowledge. L'idée, c'est que votre donnée est sensible. Elle est critique. On en produit des kilotonnes à chaque seconde avec tous nos devices et tous nos appareils. Et aujourd'hui, nos applications les envoient un peu partout dans des clouds. On ne sait pas où. Juste, c'est diffusé à tout va. On ne sait pas qui les contrôle. On ne sait pas qui sont derrière les différents éléments, qui sont derrière les différents clouds. On ne sait pas qui peut accéder à de la donnée. Et ça, ça pose trois grandes questions. Un, qui stocke les informations ? Deux, par où passent ces informations ? Trois, est-ce qu'on n'est pas en train de tous devenir tarés à essayer de savoir qu'est-ce qui circule où, à quel moment, et comment est-ce qu'on essaie de le faire ? Donc, l'idée, c'est qu'en tant qu'utilisateurs finaux, vous, moi, à peu près tout le monde, avec des applications et des smartphones ou ce genre d'appareils, on ne devrait pas penser à se protéger. Ce n'est pas un enjeu. Nous, tout ce qu'on veut, c'est utiliser des applications et pouvoir le faire de manière la plus simple possible et la plus efficace possible. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. On se retrouve dans une structure où on a des applications qui cherchent essentiellement à rediffuser cette donnée et faire circuler cette donnée. L'idée, ça va être d'essayer de reprendre le contrôle en tant que nous, concepteurs d'applications. L'idée, ça va être de savoir quelles informations sont partagées, avec qui, donc qui peut accéder à ces informations et sur combien de temps. Pour ça, il y a donc un pattern qui existe, qui est le pattern dit architecture zéro knowledge ou architecture sans connaissance. S'il y a des gens qui se sont déjà un peu intéressés au pattern d'architecture zéro knowledge, je ne joue pas du tout. Ok, un peu, ok, ça marche. Donc, l'idée, c'est que c'est un design qui dit que ça permet de fournir un accès à la donnée tout en garantissant que, de bout en bout, tout est chiffré et que des services qui n'auront pas été autorisés à accéder à la donnée ne pourront pas obtenir cet accès sans une autorisation préalable. Alors, comment ça se conçoit ? Comment ça se pense ? Il va déjà falloir que je définisse un tout petit lexique parce que je vais utiliser plusieurs termes au fur et à mesure de la conférence. Et l'idée, c'est qu'on soit à peu près tous raccords sur les différents termes utilisés. Quand je parle de données, je parle de tout ce qui est produit par un utilisateur ou une utilisatrice. C'est de la data qui sort de vos applications. Quand je parle de clients, c'est l'application qu'a votre utilisateur et dont il sert pour pouvoir accéder à votre service. Quand je parle d'un service, c'est une entité tierce qui cherche à accéder à la donnée de l'utilisateur. Par exemple, la mutuelle, qui cherche à accéder à mes documents de santé. Quand je parle de paire de clés, je parle de paire de clés de chiffrement. RSA, Ethic Curve, ce que vous voulez. Quand je parle de certificat, c'est un certificat au sens chiffrement du terme. Donc, une carte d'identité numérique qui permet d'identifier un service à un instant donné. Et quand je parle de serveur, c'est cette entité globale qui, placée dans le cloud, permet de distribuer tout ce qui est certificat et faire du passe-plat de données. Je vais parler un peu de cryptographie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interromper. Il n'y a pas de souci. Alors, les concepts d'une architecture zéro knowledge. C'est une authentification dite à preuve nulle. C'est un chiffrement de bout en bout. C'est des données qui sont exclusivement chiffrées. On ne travaille pas sur de la donnée claire. On ne travaille qu'avec des données chiffrées. Et c'est une approche dite non naïve. Je reviens sur ce terme-là au fur et à mesure. Comment ça fonctionne exactement ? Alors, l'idée du zéro knowledge, ça va se construire comme ça. Votre utilisateur ou votre utilisatrice, au moment où il va utiliser son application cliente, va commencer par définir un mot de passe. Jusque-là, standard, on ne change pas les habitudes de chacun. En utilisant ce mot de passe, vous allez générer un certificat intermédiaire qui va utiliser comme certificat racine le certificat de votre application fourni par le serveur de votre application. Donc, votre serveur d'application a un certificat qui lui-même peut être authentifié par un autre certificat et ainsi de suite avec un plus haut niveau d'hierarchie. Et donc, on génère dans l'application un certificat intermédiaire qui est protégé par le mot de passe qu'a rentré l'utilisateur. En utilisant ce certificat, on va générer deux paires de clés. Une paire de clés pour la signature, donc tout ce qui va être gestion d'authentification et une paire de clés pour le chiffrement donc qui va être tout ce qui est protection des données. Ces paires de clés vont être protégées, chiffrées par le certificat intermédiaire. Ensuite, on va envoyer sur le serveur tout ce qui est clés publiques puisqu'elles sont publiques et les hages des clés privées. Les clés privées, elles, elles restent dans l'application, elles ne sortent pas, évidemment. et on garde également dans l'application le certificat intermédiaire. J'ai perdu personne, là, ça va ? Ok. Alors, l'authentification à preuve nulle. Comment ça fonctionne ? C'est assez bien expliqué par une métaphore qui est la métaphore de la caverne d'Ali Baba. Ceci est donc une caverne et non pas un décapsuleur. L'idée, c'est qu'on a deux individus, rouge et vert. Rouge a le droit de rentrer dans la caverne. Vert n'a pas le droit d'y accéder. Et à l'intérieur de cette caverne qui fait une boucle, vous avez en haut, en chemin intermédiaire, une porte. Et cette porte ne peut s'ouvrir que grâce à un mot-clé magique. Et rouge dit, moi, je connais le mot-clé magique. Mais il n'a pas le droit de le dire à vert. Et vert n'a pas le droit de rentrer dans la caverne. Donc, pour vérifier que rouge connaît bien le mot de passe et qu'il a bien le droit de rentrer, on va le faire rentrer dans la caverne. Et vert va lui dire, tu prends le chemin A ou le chemin B. Donc, rouge va rentrer dans la caverne par le chemin indiqué par B. Et ensuite, une fois qu'il va être dans la caverne, B va lui dire, tu ressors de la caverne. Et il va lui indiquer par quel chemin. S'il la fait rentrer par A et qu'il le fait rentrer par A, sortir par A, ça ne donne pas grand-chose comme information. Idem si ça se passe côté B. En revanche, s'il le fait rentrer d'un côté et qu'il lui demande de sortir de l'autre côté, le seul moyen pour rouge de justifier qu'il a bien fait le tour, c'est d'être passé par la porte et d'avoir ouvert la porte grâce au mot-clé magique. Si ça, ça se réalise, alors B a la certitude qu'il n'y a pas de souci. A connaît bien le mot de passe, donc il est bien la personne qui est censée être rentrée à l'intérieur de la caverne et être ressortie de l'autre côté. Une authentification à preuve nulle, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de connaître le mot de passe, vous n'avez pas besoin de connaître explicitement le chemin qu'a pris la personne, vous avez juste besoin de contrôler à un instant T que cette personne est bien celle qu'elle prétend être et qu'elle a bien les informations dont elle prétend disposer. En termes de gestion de clés, comment ça va se présenter ? Ou en termes d'authentification, comment ça va se présenter ? Vous allez avoir, au niveau des services qui vont chercher à accéder aux données de votre utilisateur, une authentification à preuve nulle. Donc, ils vont chacun avoir un certificat qui va être généré, pareil, certificat intermédiaire, généré au niveau du service tiers qui cherche à accéder à la donnée, toujours pareil, en s'appuyant sur le certificat racine fourni par le service au niveau serveur, etc. Ce service va générer, de nouveau, deux paires de clés. Une pour l'authentification et une pour le chiffrement et déchiffrement des données. Et après, il va y avoir un uncheck, tout simplement, c'est-à-dire que le service va se présenter auprès du serveur en disant, voilà, moi, service mutuel, je veux pouvoir accéder aux données des utilisateurs. Et donc, elle va fournir pour ça, sa clé, ses deux clés publiques et elle va demander une authentification à preuve nulle. Donc, niveau authentification, comment ça va se passer ? Le service qui veut s'authentifier se présente au serveur et dit, voilà, je cherche à accéder à de la donnée. Moi, mutuel, je veux accéder à la donnée de mon utilisateur. Le serveur va tester la signature dans un challenge, c'est-à-dire que quand le serveur va recevoir cette demande d'accès de la part du service, elle va générer un token pour l'utilisateur que le service veut utiliser, auquel le service veut accéder aux données. Elle va envoyer ça au service en question. Le service va signer le token avec sa clé privée, va renvoyer ça au serveur et le serveur va vérifier le token avec la clé publique. A partir du moment où ça coïncide, la signature est bonne. Donc, le service est bien celui qui s'est déclaré au départ en disant, moi, je me suis inscrit au serveur en tant que service de mutuel. Donc, j'ai le droit officiellement d'accéder aux données. A partir de ce moment-là, le serveur va envoyer le token qui est donc unique pour un couple client-service au client concerné. Et c'est là que votre utilisateur va recevoir une notif en disant, le service mutuel cherche à accéder à vos données. Voulez-vous ? Oui, non. Et si l'utilisateur dit oui, à partir de ce moment-là, le client valide le token et quand le service va vouloir se présenter au client directement, il aura juste à présenter le token qui aura été validé par le serveur dans l'intermédiaire et il saura qu'il n'y a pas de souci, il peut bien le laisser passer. Ça a bien été contrôlé. Niveau sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de mots de passe. À aucun moment, il y a une nécessité à ce niveau-là et ça veut dire qu'on peut révoquer les clés via la révocation des certificats intermédiaires. Si à un moment, la mutuelle déconne et qu'on considère que ce qu'elle a fait, ce n'est pas correct, on supprime, on révoque les certificats intermédiaires, ça révoque les clés, ça révoque la signature et ça veut dire que derrière, si elle cherche encore à accéder au client, le token n'est plus valide et le client peut décemment dire non, moi je ne laisse plus passer aucune donnée, ça a été révoqué ailleurs. Ça, c'est pour la partie authentification. Après, on a dit chiffrement de bout en bout. Donc, end-to-end encryption, comment ça fonctionne ? Côté chiffrement, ça veut dire que tout va se faire côté client exclusivement. Il n'y a aucune donnée claire qui sort du client. Jamais. Que du chiffré. Ça va se faire avec la clé publique du service qui cherche à accéder aux données. Donc, votre mutuelle, au moment où elle va dire moi j'ai besoin d'accéder à des informations, votre client va utiliser la clé publique de votre service de mutuelle qui est disponible sur le serveur, qu'il aura rapatrié pour chiffrer la donnée avec la clé et l'envoyer côté mutuelle. On va faire de l'encapsulation de clés symétriques, ce qu'on appelle du key wrapping, parce que c'est plus efficace et c'est plus rapide. Donc, en gros, on va générer une clé aléatoirement pour chaque bloc de données qu'on veut envoyer à la mutuelle. Donc, ça serait une clé différente systématiquement. On va chiffrer la donnée avec cette clé symétrique, en ID par exemple, et on va chiffrer cette clé symétrique avec la paire de clés symétriques. Et on envoie un payload des deux et c'est déchiffré de l'autre côté par la mutuelle. C'est le même principe qui est derrière PGP exactement. Côté déchiffrement, ça veut dire que ça va se faire dans le service qui va recevoir la donnée en utilisant la clé privée du service, forcément, qui va servir à déchiffrer et déchiffrer quoi ? La clé synchrone qui aurait été utilisée et générée aléatoirement pour chiffrer la donnée. Point bonus, cette clé symétrique qui est utilisée à chaque fois, ce n'est pas une clé totalement générée au hasard, c'est un dead time token. C'est-à-dire que ce token porte la date d'expiration de la donnée. Donc, une fois que le service a déchiffré la clé symétrique, donc ce dead time token, il va d'abord vérifier qu'il a toujours le droit d'accéder à la donnée, que le token n'est pas expiré et si le token n'est pas expiré, alors il peut déchiffrer la donnée. Donc, en plus, on porte la date d'expiration à l'intérieur du token de chiffrement pour chaque blob de données. Et quand je parle de chaque blob de données, c'est l'idée d'une approche non naïve. Donc, l'approche non naïve, c'est quoi ? Aujourd'hui, notre architecture d'information, ça ressemble à peu près à ça. C'est des documents. Alors, je ne dis pas que le relationnel n'a plus d'avenir devant lui. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense juste qu'on a beaucoup de choses à faire en non relationnel aussi. Et toutes les bases de données NoSQL et tout l'engouement qu'il y a derrière montrent bien qu'il y a des cas d'usage qui sont quand même très adaptés. Et typiquement, quand on est sur des documents et des données de type personnel, c'est plus intelligent peut-être d'avoir ça dans un gros document qui est une grosse arborescence de données et qu'on peut structurer avec des formats normés, validés. On en a des très bons. Le JSON, le XML, ça, c'est un très bon format de données. Si j'avais dit que le XML était un très bon format un jour, on m'aurait tapé sur les doigts. Et ça, ça fait des grands arbres de données. Et finalement, votre document, il a quoi ? Il va contenir vos informations d'identification, votre numéro de sécurité sociale, par exemple, si je reprends le cas des documents de santé. Donc, votre numéro d'identification, numéro de sécu, etc. Vos différentes opérations au sein d'un service de santé. Donc, à chaque fois que vous avez vu un médecin, ça fait une nouvelle ligne et ça inscrit tous vos rendez-vous, toutes vos consultations avec le résultat des consultations, etc. Ça peut contenir aussi tout ce qui est information de quantifying self, ce que j'ai mangé, quand est-ce que j'ai fait du sport, ma courbe de poids, etc. Et ça va même pouvoir contenir des infos annexes, typiquement une photo, une image, des documents qui sont liés à peu près de façon distante à vos informations de santé, mais qui ne sont pas directement reliées. Et au sein de ces documents, vous avez même des sous-ensembles de documents. C'est-à-dire que typiquement, sur une consultation donnée, par exemple, j'ai un bout d'information qui est un prix, qui est ce que j'aurais payé pour ma consultation. Et votre mutuelle, elle n'a pas besoin d'accéder à tout ça. Ça ne l'intéresse pas. Il y a même beaucoup trop d'informations par rapport à ce que vous voudriez fournir à notre mutuelle. Nous, notre mutuelle, tout ce qu'on veut lui donner, c'est ça. C'est tel jour, j'ai rencontré un praticien qui m'a pris tant. Et point. Et après, la mutuelle, elle rembourse là-dessus. Elle n'a pas besoin de savoir plus le résultat de la consultation, l'ordonnance qui a été délivrée et encore plus les informations de quantifying self, etc. Donc, une approche non naïve, c'est ça. Ça va consister à extraire juste le blob de données qui va être intéressant pour le service qu'on aura besoin et de ne lui envoyer que cette information-là. En termes de sécu, c'est super intéressant parce que vous ne partagez jamais intégralement votre document et même si vous le partagez au travers plein de services différents, il faudrait que tous ces services puissent recroiser toutes les informations que vous avez fournies à chacun de façon chiffrée indépendamment avec des tokens différents et des clés de chiffrement différentes à chaque fois pour essayer de reconstituer un document à peu près complet. Donc, même en cas de perte de données, il faut vraiment qu'il y ait une grosse, grosse, grosse perte de données pour qu'on puisse commencer à reconstituer vos documents. Donc, c'est déjà pas mal. Chaque bloc va être chiffré de toute façon, de façon unitaire par service et par utilisateur avec une clé unique qui est un dead time token. Donc, ça complique encore plus le fait de faire de l'analyse de fréquence ou ce genre de choses pour essayer de casser les algos de chiffrement. Ça veut dire que du coup, vous avez une granularité qui est très fine, que côté cloud, tout ce qui est stocké, c'est uniquement chiffré. C'est que les blobs de données qui auront été chiffrés. Donc, quand bien même votre serveur serait compromis, il y a de la donnée chiffrée, chiffrée avec des clés différentes à chaque fois. Donc, il y a peu de risques dans ce cas-là. Et il n'y a pas d'accès à tout ce qui est ressources interdites. Donc, votre mutuelle, si elle n'a pas le droit d'accéder aux informations de Quantify and Self, elle n'y accède pas. Point bas. Elle n'a accès qu'aux informations qui sont pertinentes pour elle. Alors, côté framework, outils, implémentation d'une archi zéro knowledge, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour réussir à bien travailler ? Concrètement, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué. Il n'y a pas des tonnes et des tonnes de choses. Déjà, côté framework, vous oubliez, il n'y a rien. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Il y a trois grosses implémentations qu'on peut trouver. C'est le session builder du protocole kit de Signal, Signal, l'appli de messagerie, qui fait une approche zéro knowledge au niveau de sa gestion de session. Il y a Cryptpad qui donne une conférence ici à 14 heures. Je ne sais pas si c'est dans cette salle, mais qui donne une conférence à 14 heures au Capitole et qui explique les enjeux et le chiffrement et l'approche zéro knowledge, etc. Et il y a une boîte aux US qui s'appelle Cossac Labs, qui est une boîte qui pousse beaucoup derrière l'architecture zéro knowledge et qui est censée proposer des outils toutes les en main pour pouvoir faire du zéro knowledge, mais qui pour le moment ne produit que du POC et de la documentation. Ils n'en sont pas encore à un stade de production. Mais le travail qu'ils font là-dessus est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en clair, il n'y a rien de disponible où je télécharge une libre, je la pose dans mon appli et pouf, ça marche magiquement. Il va falloir faire ça à la main et se débrouiller pour pouvoir faire ça à la main. Alors, de quoi on dispose ? Côté mobile et desktop, on a déjà l'avantage d'avoir du code compilé. Je ne dis pas que c'est une protection en soi, je dis juste qu'à partir du moment où votre code est compilé, c'est un peu plus compliqué d'exécuter des choses à la volée dans le runtime. Parce que ça veut dire qu'il va falloir s'insérer dans des points. Alors évidemment, on peut toujours désassembler du binaire, on peut toujours regarder comment c'est foutu, etc. Donc c'est dans ça que je dis que ce n'est pas une protection. Mais c'est quand même plus compliqué à caviarder. Tout ce qui est lié au stockage des clés, c'est rapatrié dans le système de fichiers. Donc normalement, c'est un environnement qui est à peu près connu ou en tout cas sandboxé, à peu près contrôlé, etc. Vous êtes dans un environnement qui est normalement et à peu près safe. Vous êtes sur un OS. Si tout va bien avec un antivirus, un firewall, donc normalement, les accès et les intrusions sont à peu près gérés et vous êtes dans un état qui est à peu près sûr. Donc c'est un peu plus simple d'avoir un environnement qui soit à peu près sécurisé pour faire tourner une architecture zero knowledge. Côté navigateur maintenant. Moi, historiquement, je suis développeur front et quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de zero knowledge, je faisais des applis dans le navigateur en JS. et le JS a de plus en plus d'avenir en tant qu'outil de développement, de plateforme et on en a de plus en plus. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut aussi faire ça côté navigateur ? Alors, sur quoi on peut s'appuyer ? On peut commencer par s'appuyer sur CORS qui va contrôler que les requêtes qui vont être exécutées depuis votre appli sont bien autorisées. Donc votre serveur va refuser tout ce qui ne vient pas de votre appli explicitement. Tout ce qui ne vient pas de votre client, ça sera bloqué. Ça veut dire que tout ce qui est injection extérieure ou appel extérieur aux ressources, normalement, ça va, c'est à peu près contrôlé et c'est interdit et ça va prévenir tout ce qui est intrusion sauvage dans le document dans lequel s'exécute votre appli. Donc vous protégez les échanges réseaux grosso modo au sein de votre serveur, entre votre serveur et votre appli cliente. Ensuite, on va s'appuyer sur les CSP, les contents de security policies de votre navigateur qui, elle, explique, autorise explicitement votre navigateur à exécuter des choses. Donc vous allez directement dire telle ressource, telle javascript, telle image, telle asset, vous avez le droit de l'utiliser, vous pouvez l'exécuter. Ça veut dire que vous allez prévenir tout ce qui est document write à l'intérieur de votre page web et être sûr qu'on n'injecte pas du code malicieux, on n'écrit pas du code malicieux directement dans votre page. Donc, ça prévient tout ce qui est injection XSS, injection de data, c'est l'intégrité de l'application qui est protégée finalement. Ensuite, on va s'appuyer sur les SRI qui sont un mécanisme de signature des assets. C'est-à-dire que dans votre page, au moment où elle va télécharger les javascript, les images, etc., tout ce qui est ressources externes, il y aura un checksum associé à cette ressource et au moment où on télécharge la ressource, le navigateur, avant de l'exécuter, contrôle le checksum. Donc, ça prévient tout ce qui est attaque de type man-in-the-middle. On ne peut pas compromettre votre script une fois qu'il a été posé sur le serveur parce qu'il faudrait régénérer une somme de contrôle et votre navigateur va voir si jamais le script a été caviardé entre les deux. Donc, typiquement, s'il y a eu une interception entre votre serveur et votre navigateur au sein du réseau pour modifier votre script, votre navigateur va le voir et il va interdire l'exécution du script. Donc, vous êtes à peu près sûr de l'intégrité des ressources qui vont s'exécuter dans votre page. On va essayer de faire gaffe au référeur, tout ce qui est référeur. Pour mémoire, le référeur, c'est une petite entête qui est posée dans votre requête au moment où vous faites une requête vers l'extérieur, vers votre serveur qui vous dit d'où vous venez, quelle est l'adresse, la page depuis laquelle vous avez effectué la requête. Ce n'est pas une sécurité en soi en termes de sécurité applicative. Juste à partir du moment où vous faites tourner un service, vous avez probablement au sein de votre appel une architecture que vous ne voulez pas forcément trop exposer, notamment une architecture de pages et d'URL que vous ne voulez pas trop exposer, parce que sinon ça simplifierait le travail de hackers qui chercheraient à pénétrer le système en contrôlant un peu quelles sont les URL, etc. Donc on va faire en sorte de couper tous les référeurs, que ce soit plus compliqué de comprendre comment est fait l'architecture de votre appli et que ça rende leur travail plus compliqué pour essayer d'auditer l'ensemble et d'essayer de pénétrer votre système. Donc on va isoler les URL de l'app et on va essayer de prévenir de tout ce qui est tracking et tracking malicieux. Après, reste la question du stockage des clés. Comment est-ce que je stocke les clés à partir du moment où je suis dans une web app pour pouvoir le faire ? Concrètement, vous pouvez faire de la crypto dans la web app. Il y a une API web crypto qui permet de le faire, qui n'est pas simple à manipuler mais qui permet de le faire. L'idée, c'est que cette API web crypto, elle permet de gérer des clés, clés symétriques et clés asymétriques. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ces clés ? Je suis quand même dans un navigateur qui a un environnement qui est relativement volatil. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Si je le stocke dans le station storage, c'est oublié parce que dès que je ferme mon navigateur, je perds tout. Si je le stocke dans le local storage, ce n'est pas beaucoup mieux parce que le navigateur a le droit de le purger arbitrairement pour dégager de la place s'il considère qu'il n'y a pas assez de place sur le navigateur. Et si vous perdez les clés privées, vous perdez tous les accès. Donc, l'idée, c'est quand même de pérenniser un peu les clés privées. L'idée va être de s'appuyer sur la file API du navigateur pour accéder à nouveau au système de fichiers en dessous, donc au système de fichiers de l'OS. Et là, on revient sur notre système initial du mobile desktop. Donc, je suis dans un OS sur un vrai système de fichiers à peu près protégé. C'est dans des environnements qui sont sandboxés. Ça veut dire que je peux exporter mes clés à l'intérieur de mon système de fichiers via la file API de façon chiffrée parce que je rappelle que les clés vont être chiffrées par le certificat intermédiaire qui lui-même est chiffré par le mot de passe de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Donc, normalement, vous êtes dans un contexte où ça va. Ce n'est pas trop, trop, ce n'est pas trop, trop dangereux d'avoir les clés exportées sur le file system. Après, il reste la question de cette fameuse couche crypto. Si toutes mes données sont chiffrées dans le client, ça veut dire qu'à un moment, j'ai quand même mes données claires qui circulent dans le client, au moins sur les phases de chiffrement, déchiffrement, au moment où je veux transférer des blobs de données à extraire pour les rechiffrer avec la clé du service, etc. Donc, comment je peux faire dans ces cas-là pour prévenir quand bien même malgré toutes mes protections, je me retrouve avec un utilisateur malicieux qui a injecté du code JS qui peut sniffer un peu ce qui est en train de se passer. Vu que le JS, c'est du prototypage et je peux surcharger des méthodes comme je veux, comment est-ce que je peux m'assurer que toutes les méthodes liées à la crypto, elles n'ont pas été compromises par un script externe qui aurait réussi à être lancé dans le navigateur malgré tout ? Une des réponses qui, moi, me semble intéressante, c'est WebAssembly. WebAssembly, de mémoire, c'est une machine virtuelle qui s'exécute en parallèle de JavaScript, qui a des bridges avec JavaScript pour pouvoir communiquer avec le reste de la page et c'est du code qui va être écrit dans n'importe quel langage de votre choix, qui va passer par LLVM et qui va être compilé dans un langage pseudo-assembleur, navigateur, on va dire, et qui va être exécuté dans votre navigateur. On a de la chance, les échanges entre WebAssembly et la machine virtuelle de JavaScript ont été vachement améliorés ces dernières semaines. Donc, on a la possibilité de se dire, tout ce qui est lié au chiffrement-déchiffrement, je ne le fais pas directement en JS, même si je pourrais le faire avec l'API WebCrypto, mais je le fais dans un code à part qui est écrit dans un autre langage, celui que vous voulez, du Rust, du Go, du whatever, vous le compilez en WebAssembly et c'est ça qui va être exécuté. Donc, ça fait une espèce de boîte noire qui, dans votre navigateur, va récupérer les données chiffrées, agir dessus, déchiffrer, rechiffrer et faire ressortir du contenu chiffré à l'extérieur. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une sécurité le fait d'être compilé, je dis juste que si on veut se brancher à un moment sur ce qui est en train de se faire au moment où la donnée passe en clair, si c'est un assembleur, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'aller agir dessus et surcharger une méthode via du prototypage ou des choses comme ça. Donc, WebAssembly est peut-être un bon élément de réponse. Alors, cette question sur l'impact de Z qui est dans une architecture habituelle. Première question, qu'est-ce qui se passe si vous avez une base de code existante ? Si vous démarrez de zéro, bon, c'est super, vous démarrez avec une From Scratch, vous redémarrez un nouveau projet, vous installez une nouvelle couche de crypto, vous faites tout ça dès le départ. Si vous êtes sur une base de code existante qui plus est qui est déjà un peu ancienne, comment est-ce que vous faites ? Ma recommandation, c'est de dire commencez déjà par développer toute cette couche de zéro knowledge, toute la couche crypto, échange de clés, échange de certificats, gestion des certificats, etc. Une fois que vous avez ça, commencez à intégrer des tout petits bouts de données que vous sortez de votre système de base de données, d'autant plus si vous avez une base de données relationnelle et qu'il va falloir passer sur du non relationnel. Donc, petit à petit, vous commencez à extraire un petit bout de données et puis un autre petit bout et puis un autre petit bout et vous migrez progressivement. Ça va être long, ça va être douloureux, je ne vous le cache pas, mais si vous avez déjà une base de crypto qui fonctionne très bien et que vous l'initialisez avec des nouveaux éléments de données, vous pourrez ensuite reporter dedans tout doucement vos différents jeux de données. C'est faisable. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez l'appliquer sur du big data ? Alors, encore une fois, c'est d'avoir des gros volumes de données que vous pouvez analyser en temps réel, passer en temps réel, faire de l'indexation, faire du modèle statistique dessus, etc. C'est vachement plus compliqué parce que là, votre information, elle est plus centralisée, elle est fragmentée. Elle est totalement décentralisée sur tous vos clients et ça veut dire que faire de l'analyse de données sur tous ces volumes de données-là, quand tout est séparé, c'est vachement plus compliqué parce que vous ne disposez pas d'un point d'entrée. Pour tout ce qui est indexation, encore une fois, ça dépend ce que vous voulez indexer, mais c'est possible de faire de l'indexation sur du contenu chiffré. Il y a des travaux de recherche qui s'appuient dessus et on peut faire de l'indexation à peu près fiable sur du contenu chiffré. Donc, il y a moyen de faire des choses. Après, il faut voir dans quel objectif vous cherchez à faire de l'indexation. Et puis, pour tout ce qui est traitement de modèles statistiques ou traitement de modèles de données, etc., il y a des travaux de recherche aussi qui se font sur des architectures de calculs enrichis, donc typiquement du big data, en paire à paire. Et ça, c'est assez dingue. Cosicloud travaille dessus, notamment. Encore une fois, je ne dis pas que c'est prêt, mais il y a des travaux qui vont dans ce sens-là et on devrait pouvoir le faire. Donc, on devrait pouvoir arriver à une architecture totalement décentralisée avec un mèche de données qui est réparti entre plein de clients et malgré tout, en paire à paire, faire du travail d'enrichissement, de croisement de données si on le souhaite. À la discrétion des clients, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe si on perd les clés ? Et bien là, vous avez deux modèles possibles. Soit, ce n'est pas grave de perdre les clés, ce qui est typiquement le cas de Signal. Signal, vous avez un device qui est autorisé à un moment à accéder à la messagerie. Si vous choisissez d'associer un autre device à votre numéro de téléphone, ça désactive le device précédent, ça régénère de nouvelles paires de clés et ça réinitialise une nouvelle session. Et vous n'avez pas accès à votre historique de messages. Tout est perdu. Mais en soi, ce n'est pas grave. On considère que c'est de la messagerie instantanée, que ce n'est pas grave de perdre des volumes de messages, etc. Si c'est des données qui ont besoin d'être pérennisées, typiquement de la donnée type données de santé, mutuelles, etc., là, oui. Là, c'est quand même très emmerdant si vous perdez les clés privées et que vous ne pouvez plus accéder aux données. Alors, il y a des mécaniques éventuellement d'export de clés, j'en parle un peu après, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur des dispositifs physiques, typiquement type YubiKey, NitroKey ou des boîtiers HSM, des choses comme ça, pour stocker les clés privées. Côté utilisateur. Mais ça fait porter sur l'utilisateur le poids de qu'est-ce qui se passe et il faut que je stock avec les clés privées et que j'en prenne soin, etc. Mais c'est comme une clé d'appartement. À un moment, on essaie de prémunir les gens. Par pitié, pas de backdoor pour retrouver les choses de façon magique en claquant les doigts, sinon vous perdez tout l'intérêt du ZKey. On m'a posé la question déjà de la gestion des métadonnées sur le serveur. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe côté serveur quand j'envoie du contenu chiffré et que je vois passer quand même du contenu chiffré ? En soi, à mon sens, ça ne présente pas énormément de risques mais ça dépend du modèle de menace qui est porté par votre application. Si vous considérez que même les métadonnées sont un risque en soi, vous pouvez aussi faire en sorte de diffuser un minimum de choses ou de rechiffrer des métadonnées par-dessus, c'est aussi possible de le faire. Et quoi qu'il en soit, si jamais on arrive à sniffer ce qui circule sur votre serveur, encore une fois, tout est chiffré donc il y a assez peu de choses qu'on peut déduire des métadonnées qui seraient incluses dedans. Mais ça va dépendre de votre modèle de menace. Vous pouvez essayer de reprotéger des choses par-dessus. Qu'est-ce qui se passe en cas de compromission du serveur ? A priori, pas grand-chose parce que votre serveur ne contient rien. Il n'a pas de clé privée, il n'a pas de moyens de déchiffrer des choses, il a juste un certificat racine mais qui sert à authentifier les certificats clients donc ça ne va pas aller bien loin. Il y a plein de blobs de données mais qui auront tous été chiffrés par des clés uniques, aléatoires, différentes. C'est compliqué de faire de l'analyse de volume dessus. En vrai, si le serveur est compromis, il y a probablement plus de risques que juste le fait que de la donnée chiffrée s'est retrouvée exposée dans la nature. Normalement, il n'y a pas trop de risques. Qu'est-ce qui se passe côté export de clés ? Alors ça, c'est au moment où je veux gérer la possibilité d'avoir un export et de laisser à l'utilisateur la possibilité d'exporter des clés privées. Une technique que moi, j'aime bien, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est d'exporter la clé privée dans un QR code qui est imprimable par l'utilisateur. Comme ça, il peut le stocker dans un coin chez lui, un coffre-fort, ce qu'il veut. Et si jamais il change d'application et qu'il veut réimporter sa clé privée, vous lui laissez au sein de l'appli la possibilité de flasher le QR code et ça importe la clé privée et il retrouve sa clé privée à l'intérieur de sa nouvelle version d'application. Ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que d'un seul coup, ça rematérialise la clé privée. Donc, c'est plus juste une entité numérique, mais c'est un document papier que vous pouvez stocker éventuellement chez vous si vous voulez ou un PDF que vous pouvez placer dans un environnement sécurisé chez quelqu'un d'autre ou un cloud chiffré, etc. sachant que, encore une fois, la clé privée est protégée par le certificat intermédiaire qui lui-même est protégé par votre mot de passe. Donc, quand bien même la clé privée vient de réalliquer, ce n'est vraiment pas une bonne chose, mais vous pouvez toujours révoquer le certificat intermédiaire, régénérer des paires de clés et désactiver ces anciennes clés et normalement, vous aurez moins de soucis. Donc, ça reste quand même une méthode à peu près sûre. Une autre méthode qui est rigolote sur laquelle on s'était penché un peu, c'est l'idée d'un badge de récupération. Alors, la première fois que j'ai donné cette conf, quelqu'un est venu me voir après et m'a dit, écoute, c'est vachement intéressant, nous, on travaille sur un système qui permet de faire de la gestion d'identité déportée. Donc, les gens renseignent des informations de personnel, finalement, dans un service. Et puis après, on veut laisser la possibilité à des services externes d'accéder à ces informations et l'utilisateur dit, bah oui, je veux bien que ce service accède à mon nom, mon âge, mon adresse, etc. L'idée étant de faciliter notamment de la collecte d'informations de façon respectueuse de l'utilisateur pour des services commerciaux, des marketing, etc. Et il voulait aller plus loin et il voulait avoir la possibilité que, plutôt que ça se fasse uniquement de façon dématérialisée, d'avoir un device physique, en l'occurrence un badge, type badge NFC, qui pourrait passer chez un commerçant pour pré-remplir des informations, etc. Mais ce badge n'est censé contenir aucune information et il voulait avoir la possibilité d'avoir ce design très simple et tout en étant compatible sur une architecture zero knowledge, etc. Donc on s'est pas mal penché sur la question parce que, intellectuellement, c'est assez intéressant et on s'est rendu compte que ça pouvait presque créer un badge qui permettait de récupérer des données. En gros, voilà comment c'était censé fonctionner. Votre badge, il contient un certificat intermédiaire qui est basé sur votre certificat racine de votre service, etc. Alors, sans mot de passe, je reviens un peu dessus, finalement, peut-être pas sans mot de passe, mais à revoir un peu après. Il contient deux paires de clés, une paire de clés signature, une paire de clés chiffrement et il contient un jeton TOTP. Donc, jeton TOTP, c'est ce que vous avez sur la double facteur d'authentification, c'est les fameux jetons qui changent toutes les 30 secondes ou 45 secondes, ça dépend comment c'est défini, configuré. Vous avez, au moment où vous rattachez ce badge device physique à votre application cliente, vous avez la paire de clés de chiffrement qui est installée dans le client au moment du rattachement, en NFC. La paire complète, privée et publique. Et puis, vous avez les données qui vont être, au moment où vous les saisissez dans votre application, doublement chiffrées. Chiffrées avec la clé de votre application cliente, mais aussi chiffrées avec la clé du badge. Donc, vous avez un double jeu de données où le jeu est maintenu en doublon à l'intérieur de votre application cliente. Et ensuite, vous avez le jeton TOTP qui est dans le NFC qui est aussi synchronisé sur votre application cliente. Au moment du déchiffrement, comment ça va se passer ? Vous allez avoir votre badge. Votre badge, il va être passé sur un dispositif client. Ça va envoyer une première requête entre votre application cliente et le dispositif sur lequel vous avez badgé en DeFi Allman pour générer une clé symétrique aléatoire qui ne va pas être échangée. Je rappelle que le DeFi Allman, l'idée c'est de chaque côté on génère une clé symétrique mais à aucun moment on échange la clé symétrique. C'est généré de façon algorithmique de chaque côté et les deux parties réussissent à générer la même clé sans jamais s'échanger de la clé en question. Ensuite, le dispositif va créer un payload qui va être signé avec la clé privée du badge et dans lequel on va avoir le jeton TOTP et le certificat intermédiaire. Ça va être envoyé dans votre application cliente. Le côté client va vérifier le payload en question avec la clé publique du badge, vérifier que c'est bien bon, vérifier le jeton TOTP, vérifier que c'est bien le bon badge qui est autorisé à accéder à l'appli puisqu'ils sont tous les deux porteurs du TOTP et ensuite déchiffrer via le certificat intermédiaire qu'ils ont reçu, déchiffrer la clé privée qui permet de déchiffrer les données et à ce moment-là, rechiffrer l'ensemble pour le service et renvoyer ça au service comme ça se ferait de façon normale. L'idée c'est que là où normalement vous avez une intération physique sur le device qui permet de dire je rentre mon mot de passe qui déverrouille toute la chaîne et me permet de déchiffrer les données, rechiffrer pour les données du service, etc. Là tout peut être fait de façon automatisée dans le client juste parce que j'aurais physiquement badgé sur un dispositif. L'intérêt de ce truc-là c'est que outre le cas d'usage très spécifique qui était celui du départ de je veux pouvoir permettre à des gens d'accéder à des données via un badge et tout, ça veut dire que vous avez finalement une deuxième paire de clés qui chiffre vos données qui est dans un device physique un badge et qui vous permet si jamais vous perdez vos clés ou si jamais vous décidez de réinstaller votre appli sur un autre device de rebadger via un device physique et réimporter toute la chaîne de données et régénérer tout le système de clés etc. Je ne dis pas que c'est parfait ça pose plein d'autres questions en termes de sécurité notamment ce certificat intermédiaire qui circule même s'il est dans un pélot de signer chiffré c'est un peu limite mais il y a peut-être des choses à trouver en tout cas au travers de ce pattern là Alors concrètement en application à quoi ça sert de mettre en place du ZK parce que c'est quand même se faire pas mal de nœuds au cerveau en termes de pattern je vois vos oreilles qui fument mais c'est un peu normal les miennes aussi donc l'idée c'est à quoi ça peut réellement servir en gros on va essayer de minimiser les risques tout ce qui est fuite de données tout est chiffré donc normalement là dessus il n'y a pas de risque tout ce qui est escalade de privilèges escalade d'autorisation etc c'est chiffré tout ce qui est usurpation d'identité c'est de la notification à preuve nulle donc c'est du chiffrement encore derrière en gros vous limitez clairement la zone d'attaque si vous faites ça ça va devenir très compliqué pour un attaquant d'accéder à des données personnelles stockage distance sur des serveurs c'est même fortement recommandé en gros vous pouvez le faire sur à peu près tout ce que vous voulez à peu près n'importe quel type de document n'importe quel type de structure vous pouvez appliquer ce type de pattern là le problème c'est que ça vient avec un trou de confiance en gros à qui est-ce qu'on choisit de faire confiance au niveau de l'implémentation est-ce qu'on choisit de faire confiance aux constructeurs de device et s'assurer qu'ils n'ont pas mis de backdoor de puces à un moment à l'intérieur qui permet de sniffer les échanges de crypto qui se font et de faire sortir de la donnée claire au moment où elle transite en clair est-ce qu'il faut faire confiance aux implémenteurs implémenteurs de navigateurs implémenteurs de machines virtuelles implémenteurs d'interpréteurs pour qu'au moment où on exécute du code et que la donnée passe en clair elle ne sorte pas est-ce qu'il faut faire confiance aux éditeurs qui disent qu'ils font de l'architecture zéro knowledge mais qui ont quand même collé une backdoor derrière et qui permettent de sortir des trucs est-ce qu'il faut faire confiance aux utilisateurs je vous laisse répondre vous-même à la question en gros on a besoin d'auditabilité c'est la seule manière soit de l'open source soit des audits publics des audits indépendants des structures indépendantes des rapports autonomes bref on a besoin de faire en sorte que le socle technique puisse être audité de façon claire et qu'on puisse se garantir que oui il n'y a pas de problème et il n'y a pas de sortie des données parce que si on se fait des nœuds au cerveau pour mettre en place des archives comme ça c'est pas pour que ça soit caviardé par ailleurs donc l'idée de l'architecture zéro knowledge c'est que finalement ouais c'est complexe comme toute architecture liée à de la sécu ouais c'est coûteux en temps humain en temps de réflexion en temps d'architecture etc ça reste compatible avec des applis web on l'a vu et ça fonctionne mais ça n'est qu'une solution technique et que malgré tout il y a cet énorme trou de confiance qu'il va falloir qu'il faut résoudre et qui ne se résout pas de façon technique ça n'est jamais qu'une solution mais sur laquelle il faut appuyer après des enjeux de procédure pour s'assurer que il n'y a pas de problème à la mise en place de cette structure d'application voilà je m'appelle Mads je suis tech évangéliste chez Always Data on est un hébergeur infogéreur on fait du pass et typiquement on s'interroge beaucoup sur la façon vu qu'on est à un eau central on fait du serveur donc ça passe par chez nous on cherche aussi à s'assurer que les gens qui posent des applications et des services chez nous le fassent de façon fiable éthique propre et que ça ne soit pas tout et n'importe quoi qui soit mis là parce qu'on a aussi cette responsabilité là nous en tant que délégué de traitement sur ces applications si vous avez des questions il nous reste un tout petit peu de temps et de toute façon je suis là encore toute la journée et donc n'hésitez pas et je vous remercie beaucoup dis-moi je répéterai pour la caméra alors est-ce que les outils présentés sont open source est-ce que les systèmes derrière de PKI sont open source alors Signal oui c'est de l'open source tout le travail sur CryptPad oui les liens qui sont dans les slides portent vers les dépôts GitHub CossacLab qui est peut-être une de celles qui est le plus avancée dans tout ce que j'ai trouvé il faut savoir que dans ce que j'ai cherché quand je me suis intéressé au pattern j'ai trouvé en tout et pour tout 5 documents dont 3 de recherche et 2 qui sont portés par CossacLab donc autant dire que ça va on a vite fait le tour et le travail de CossacLab est en partie open source donc l'idée pour eux je crois qu'ils sont assez sensibles quand même sur cette question d'auditabilité du code et de trous de confiance donc ouais normalement c'est des trucs qui sont portés pour être open source notamment des systèmes de database ou des systèmes d'authentification ça c'est des systèmes open source et après quand tu parles de système de PKI j'imagine que tu parles de système de gestion de clés c'est ça ? ouais bah là pour le coup c'est en termes de gestion de clés alors ça dépend quoi si c'est sur du device typiquement des clés des clés de stockage ou des choses comme ça NitroKey oui c'est de l'open source le hardware est open source et le software aussi enfin le firmware aussi YubiKey non et c'est dommage parce que c'est une de celles qui est la mieux portée commercialement donc voilà je crois pas que ce soit de l'open source derrière même s'il y a une partie des libres qui est open source mais je crois que le firmware ne l'est pas et après les boîtiers HSM qui sont des boîtiers de stockage de clés etc à ma connaissance il n'y en a pas d'open source mais je peux me tromper je crois que la plupart c'est des boîtiers qui sont fournis derrière des fameux propriétaires ou des choses comme ça alors au niveau service là pour le coup je t'avoue que je manque un peu de recul dessus je dirais qu'il y a certainement des services qui proposent des solutions open source et des services open source il faudrait que je me penche un peu plus sur la question pour enrichir un peu les contenus là dessus je t'avoue que là comme ça je n'ai pas de références qui me viennent en tête et bien merci beaucoup